vivre avec mon conseil. J'ai arrivé à certains constats, c'est ça que je vais vous partager. D'ailleurs, à mon avis, je ne vous partage pas quelque chose de très nouveau, parce qu'on a traité des thèmes tout au long de ce que je me connoisse ici dans l'excellent atelier. Je suis en bonne compagnie, très impressionnante d'ailleurs. Et puis, je me sens presque gêné de vous offrir ce que je vais vous offrir. Mais bon, je vous donne le suivant. Et puis, faites-en ce que vous voulez. Mon souhait, c'est que je provoque. Je provoque une réflexion. J'espère que vous allez vous trouver dans certains de mes constats, que vous soyez enseignant, direction, faisant cadre, etc. Et que vous puissiez y réfléchir, peut-être apporter ça chez vous et peut-être passer à une transformation, à un changement. Donc, un des premiers obstacles, à mon avis, quand on veut s'en reprendre au virage à l'art numérique, c'est la question de vision. Donc, la vision est une problématique, parce que si les joueurs ne connaissent pas les priorités et la démarche souhaitée d'une vision cohérente, on se lance dans divers projets, on gaspille les ressources, on brûle les gens, et on est en mode réaction et en mode pompier. Puis, il faut vraiment éviter des situations où on est tous partis dans nos clos fermés, où ce n'est pas rattaché de façon harmonisée. Donc, la vision, d'après moi, elle doit être englobante, elle doit être fondée sur les besoins des parties prenantes. Ça, c'est les intervenants en éducation, c'est les parents, c'est les élèves. Il faut les consulter. Elle doit être communiquée et bien énoncée. Encore, on doit la communiquer aux parents, aux élèves, aux enseignants. OK? On doit être certain qu'on a une vision, on va l'énoncer, mais par la suite, il faut aussi mettre au clair qu'est-ce que ça a l'air dans le quotidien, dans le pratique aux pratiques. Tant qu'on lit des belles lignes, des choses qui sont très philosophiques et très bien, mais qu'est-ce qu'il a l'air dans ma salle de classe? Qu'est-ce qu'il a l'air dans les appareils? OK? Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est la question de l'engagement. L'engagement peut être un défi, puisque l'engagement a une vision qui doit être harmonisé et uniforme, et on risque un climat qui n'est pas propice au virage de la numérique, et on doit éviter des mots comme « forcer », « obliger », « doivent ». Donc, si le plan et l'approche qu'on prend, on veut forcer les gens vers une technologie, vers un citoyen qui est perdant, même avant de commencer. Il faut qu'il y ait une raison d'y être, de vouloir y être, de risquer. D'ailleurs, le thème du colloque, à mon avis, est idéal, la question de « oser ». Parce que si on veut prendre du niveau, on doit oser. Mais là, on veut oser en ayant ce qu'on appelle un « safety net ». Donc, ce que j'identifie ici, à mon avis, va permettre d'oser. Donc, l'engagement doit être à tous les niveaux. Elle doit être mobilisé par les leaders, elle doit être mobilisé dans les écoles, les chefs de secteur, etc. Montre-moi une équipe qui est engagée. Moi, je vais te montrer une équipe qui va savoir résoudre des problèmes. Peu importe le défi qui se présente, on est ensemble à temps, on fonce, mais on le fait ensemble. L'engagement veut dire que l'école va vivre le malaise du changement ensemble. Changer de pratique, la transformation, est le malaise. C'est en fait…